la difficulté que j'avais c'est que ce sont des premiers et deuxièmes master ingénieurs de gestion ensemble et en horaire décalé donc c'est vrai que là ils n'ont pas forcément énormément de temps plus il ya le décalage aussi dans les matières il y en a qui ont vu des cours que d'autres n'ont pas encore vu parce que c'est des cours qui se donnent en deuxième et pas en premier et donc la première partie carine et moi donnons la partie théorique pour expliquer quand même en effet tout le contenu moi dans la deuxième partie je fais avec eux tout un serious game et donc c'est de dire ben voilà on va partir sur des cas réels donc sur vos entreprises ils vont devoir tout enchaîner le serious game va se faire en différentes étapes je leur apprends la méthode du management collaboratif utiliser tous les outils d'intelligence collectives qui vont se rendre compte que en effet ensemble on est plus fort avec différentes étapes donc ce sont des groupes de six à huit personnes et donc ben voilà ils se sont très bien amusés ils ont eu terminé hier et donc ils ont travaillé en groupe et bon c'est bien parce que le cours finissait à 9 heures ils m'ont dit tiens finalement on est reparti à 11 heures donc et puis ils se sont vus ça a permis aussi que par la pédagogie inversée et que je mette certaines choses des vidéos et ainsi de suite qu'ils pouvaient voir sur les stratégies aussi en bleu que les autres n'avaient pas encore vu et donc comme ça je répondais à ce qu'ils n'avaient pas compris plus j'utilisais ceux qui avaient déjà que vu le cours et donc par l'entraide entre pairs et mon insistance mais finalement ça remet tout à niveau et donc au final ils se sont rendu compte que tous les cours s'articulaient au niveau de ce pilotage de gestion d'eux ils sont vraiment beaucoup amusés parce que c'était vraiment dans l'expérimentation ou là ils devaient vraiment vivre un processus de plan stratégie objectif opérationnel et tout processus de contrôle de gestion financière et autres et en même temps ils ont fait aussi tout cet apprentissage du management collaboratif et se sont rendu compte que l'intelligence collective est extrêmement plus puissante que l'intelligence individuelle et qu'on doit s'appuyer sur toutes les personnes dans une entreprise pour pouvoir résoudre les problèmes parce que le niveau de complexité est beaucoup trop grand donc ça les a interpellés vu qu'ils sont en horreur décalé ils travaillent en entreprise et donc là ils ressortaient en se demandant tiens qu'est ce qui se passe dans notre entreprise parce qu'on est très loin de ce qu'on a vu qui se passe dans notre entreprise qui se passe dans notre entreprise qui se passe dans notre entreprise